Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous revoir. Je vais vous proposer avant le départ de vacances une séance de quelques minutes de yoga que vous pourrez pratiquer le matin ou le soir en fonction bien sûr de vos impératifs horaires pendant la fermeture du studio. Ce sera une séance d'une vingtaine de minutes pour vous poser un petit moment et profiter de tout ce qui vous entoure avec quelques salutations au soleil et quelques torsions. Vous allez commencer par vous placer en tailleur sur votre brique ou sur le tapis. Je vous rappelle qu'en tailleur les femmes c'est votre talon rouge contre l'os pubien, les hommes c'est l'inverse. Posez vos mains doucement sur vos genoux, fermez vos yeux, prenez le temps d'arriver ici et maintenant. Grandissez votre colonne vertébrale, essayez de poser votre dos contre un mur imaginaire. Les yeux sont clos. Vous respirez uniquement par le nez. A chaque inspiration, vous sentez l'air frais qui frémie au bord de vos narines, qui vient nourrir tout votre corps. A chaque expiration, l'air ressort aussi par vos narines, rejetant ce dont vous n'avez pas besoin pour votre pratique et vous permettant ainsi aussi de partager votre prama, votre énergie. Chaque inspiration, je me nourris. Chaque expiration, je partage. Peu à peu, vos inspirations s'allongent, vos expirations s'allongent également. Vous sentez vos épaules lourdes s'éloigner de vos oreilles. Vos omoplates légèrement se resserraient dans votre dos pour ouvrir la région du sternum. Un fil imaginaire vous tire le sommet du crâne vers le ciel, opposant ainsi le sommet du crâne à vos fessiers lourdement ancrés sur la terre. Ressentez cet ancrage du bas de votre corps, le contact de vos pieds, de vos chevilles, de toutes ou parties de vos jambes, de vos fessiers. A chaque inspiration, engagez légèrement au Moulabanda, le bas de votre ventre, resserrant les muscles de l'anus. A chaque expiration, engagez légèrement au Moulabanda, au niveau de votre transverse, de votre centre. Respirez tranquillement, avec beaucoup de bienveillance pour vous-même, en toute conscience de ce que vous faites. Profitez de chaque instant. Tout ce qui est passé n'existe plus, l'avenir est encore un mystère, donc concentrez-vous sur le présent. Trois fois de suite, vous pouvez inspirer par le nez, souffler par la bouche. Reprenez votre respiration nasale, peut-être un peu plus présent pour vous, plus conscient de toutes les sensations physiques de votre corps. Restez attentif à toutes les sensations, celles liées au toucher, l'air sur vos bras, sur votre visage, tous les sons, les odeurs, les goûts à l'intérieur de votre bouche, et la vue par peut-être cette belle lumière derrière vos paupières closes. Ceux qui ont l'habitude peuvent déposer un sankalpa, une intention, une intention pour vous-même, pour quelque chose, quelqu'un avec qui vous avez envie, de partager ce moment, qui vous avez envie de dédier cette pratique. Vous pourrez rouvrir vos yeux, en inspirant, l'ouvrez les bras vers le ciel, suivez vos mains du regard, pressez vos mains, inspirez, tirez vos bras vers le ciel, expirez, redescendez, un jamou dragué devant la poitrine. Trois fois de suite, j'inspire, j'élève les bras, j'expire, je redescends mes mains, j'inspire, j'élève les bras, j'expire, je redescends les mains devant le cœur, et une dernière fois, j'inspire, j'élève les bras, restez les bras là-haut, fléchissez vos coudes, attrapez vos coudes, baissez vos épaules, essayez de reculer vos coudes pour ouvrir un peu plus la région du sternum, tout le chakra du cœur, ici, dans le dos, respirez tranquillement, serrez bien encore un tout petit peu, Moulamanda, le bas du ventre, en inspirant, remontez vos bras, en expirant, ouvrez-les, on refait la même chose, inspirez, levez les bras vers le ciel, fléchissez vos coudes, attrapez vos coudes, redressez votre dos, baissez vos épaules, reculez légèrement plus, si c'est possible pour vous, ne forcez rien, reculez un peu plus vos coudes, Moulamanda, serrez, sentez l'ancrage de votre corps sur la terre, l'étirement de votre dos, inspirez, et retendez les bras, expirez, redescendez, reposez vos mains sur vos cuisses, sur vos genoux, refermez vos yeux quelques instants, et ressentez déjà les premiers effets de votre pratique, les zones de chaleur, les zones de fourni, les espaces que vous êtes en train de créer, puis reprenez, inspirez, levez les bras vers le ciel, descendez votre main droite sur votre cuisse gauche, l'autre main derrière, baissez vos épaules, inspirez, étirez votre dos, expirez, twistez légèrement vers l'arrière, fixez un point derrière vous, à chaque inspiration, redressez votre dos, chaque expiration, ouvrez plus l'épaule arrière, encore une fois, inspirez, et expirez, revenez au centre, reposez vos mains sur vos genoux, même chose de l'autre côté, inspirez, levez vos bras vers le ciel, descendez votre main gauche sur votre cuisse, l'autre main derrière, baissez vos épaules, inspirez, redressez votre dos, expirez, regardez un point loin derrière, les épaules basses, l'épaule arrière bien ouverte, en rotation externe, votre talon, celui qui est collé au pubis, qui exerge une petite pression, pour vous aider à vous redresser, inspirez, revenez, reposez vos mains sur vos genoux, en inspirant, versez la tête lentement vers le sol, laissez votre nuque se détendre, votre apais se relâcher, respirez toujours tranquillement, puis sur une inspiration, commencez les cercles de votre tête, très lentement, commencez par l'inspire, l'expiration arrive à peu près au milieu de votre cercle, et vous aide à finir le cercle, un cercle de l'autre côté, vous inspirez en partant, vous pouvez tout faire, les yeux fermés, l'expiration se présente à peu près au milieu de votre cercle, et vous aide à finir, ce rond de tête, encore une fois, inspirez, expirez, une dernière fois, j'inspire, et j'expire, laissez votre tête penchée vers l'avant, puis venez attraper vos doigts, croisez vos doigts dans le dos, tendez vos bras vers l'arrière, redressez dans un premier temps, votre sternum, tirez vos bras tendus, ouvrez la région du cœur, les doigts peuvent être serrés, les paumes de main sont pressées, les doigts sont croisés, vous pouvez tendre vos index, ouvrez bien vos épaules, prenez une belle inspiration, expirez, engagez Mula Bandha, sur la prochaine inspiration, laissez votre buste se verser vers l'avant, vous allez où vous pouvez, les bras peuvent poursuivre leur chemin vers le ciel, si votre tête ne touche pas le sol, peu importe, vous pouvez aussi prendre votre brique, allongée ou debout, pour la placer sous votre front, tirez un peu plus les bras, où ils peuvent, puis tranquillement, redescendez les bras dans votre dos, serrez le ventre et redressez votre dos, on fait exactement la même chose, mais cette fois-ci, on change le croisement de vos jambes, vous recroisez vos doigts, vous tendez vos bras, vous inspirez, en expirant, baissez vos épaules, rentrez votre ventre, et sur la prochaine inspiration, reversez votre tête vers l'avant, laissez les bras aller où ils peuvent, serrez bien l'avant-bas, respirez, faites tout en conscience de ce que vous faites, les bras peuvent aller où ils peuvent ce matin, ou ce soir, selon l'heure de votre pratique, inspirez, redescendez vos bras, et redéroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, puis vous allez placer vos mains devant vous, et vous basculez, pour trouver votre quatre pattes, quatre pattes, vous avez les genoux, largeur de vos épaules sous vos hanches, les mains, largeur de vos épaules sous vos épaules, essayez d'avoir les doigts bien ouverts, pour plus d'ancrage, en inspirant, posturez la vache, le regard s'élève, les omoplates se resserrent, le dos peut se cambrer légèrement, expirez, arrondissez le haut du dos, regardez vers vos cuisses, ouver à votre nombril, relâchez la peau, inspirez, relevez le regard, expirez, relâchez, le regard, la tête, sentez l'espace secret entre vos omoplates, une troisième et dernière fois, avec beaucoup de conscience, de bienveillance qu'on vous mêle, et expirez, vous restez le dos arrondi, en inspirant, descendez vos fesses vers vos pieds, dans un balasana, tirez bien vos bras vers l'avant, et en expirant, revenez à quatre pattes, vous faites circuler l'énergie, votre pranon, j'inspire, je recule les fesses, je les descends vers les talons, les bras s'étirent, j'expire, je reviens à quatre pattes, encore une fois, inspirez, reculez vos fessiers, tirez bien sur vos bras, et revenez à quatre pattes, puis doucement, faites danser votre corps au-dessus de vos poignets, dans un mouvement rond, trois fois de suite, dans chaque sens, pour préparer vos poignets, réveillez vos articulations, et trois fois de suite, de l'autre côté, Mula Bandha, toujours engagé, le regard est au sol, les doigts sont bien écartés, pour plein d'ancrages, et revenez au centre, retournez vos orteils, puis en inspirant, poussez vos fesses vers l'arrière, donc un premier Adho Muka, les jambes fléchies, pensez bien à l'ajustement de vos pieds, l'argent de votre bassin, gardez bien vos jambes fléchies, le ventre posé sur vos cuisses, repoussez le sol avec vos mains, toujours bien ancrées, les épaules éloignées de vos oreilles, en inspirant, descendez légèrement le talon droit, décollez plus le talon gauche, revenez, en inspirant, descendez le talon gauche, décollez plus le talon droit, et revenez, encore une fois, comme si vous marchiez, vous pouvez même laisser vos hanches, peut-être se déhancher un peu, puis doucement, marchez, pied droit, pied gauche, autant de fois que nécessaire, trouvez vos pieds, dans un premier temps, largeur de votre bassin, entre vos mains, toujours la poitrine, vous posez sur vos genoux, venez comme tout à l'heure, croisez vos doigts dans le dos, tendez vos index, et en inspirant, tendez vos bras vers le ciel, relâchez bien votre tête, tranquillement, laissez d'abord vos épaules s'assiplier, puis en inspirant, vous allez tendre un peu plus la jambe droite, et la réfléchir, tendez plus la jambe gauche, et reflissez-la, encore une fois, j'inspire, j'allonge, j'expire, je repris, j'inspire, j'allonge, je repris, redescendez vos mains dans le dos, puis venez placer votre main gauche, à l'extérieur de votre pied droit, si le bras n'est pas assez long, placez une brique au sol, sinon la main se pose au sol, gardez le ventre serré, et vous levez votre bras droit vers le ciel, tirez cette main vers le ciel, regardez votre main, tendez peut-être un peu plus la jambe droite, et si c'est possible pour vous, ouvrez ce bras droit vers l'arrière, restez, ouvrez votre poitrine, si ça tire vers les cervicales, aucun souci, regardez au sol, encore un tout petit peu, vous l'abandonnez bien engagé, puis commencez par amener le regard au sol, réfléchissez la jambe droite, redescendez votre bras droit, prenez vos coudes, quelques instants, relâchez aussi, ressentez les effets de cette première posture, de torsion debout comme ça, respirez, puis on fait l'autre côté, posez votre main droite à l'extérieur de votre pied gauche, même chose, sur ou non la brique, puis levez votre bras gauche vers le ciel, tirez jusqu'au bout des bois, si c'est possible pour vous, sur une inspiration, allongez un peu plus la jambe gauche, si c'est possible pour vous, ouvrez plus le bras gauche, regardez vers le ciel, grandissez, vous sentez peut-être un léger étirement à l'arrière de la fesse gauche, l'ouverture de votre sphère norme, comme de l'autre côté, si c'est trop intense, le regard est au sol, puis tout le monde ramène le regard au sol, repliez la jambe, ramenez le bras, reprenez vos coudes, relâchez quelques instants, puis ressortez bien votre ventre, et vertèbre, après vertèbre, déroulez votre dos, pour vous retrouver debout, nous allons pratiquer quelques salutations au soleil, vous placez à l'avant de votre tapis, si vous ne voyez pas mes bras, ce n'est pas grave, vous joignez vos deux orteils, l'un contre l'autre, les talons peuvent rester légèrement écartés, vous avez donc les deux orteils, collez l'un contre l'autre, et vous renforcez bien vos jambes, vous sentez l'ancrage de vos pieds dans le sol, les orteils bien ouverts, autant de poids sur les orteils que sur les talons, que sur les faces internes, que sur les faces externes de vos pieds, vous sentez toute la force de la terre dans vos pieds, remontez cette force dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos cuisses, dans vos fessiers, engagez bien ou bien ou la bandha, que c'est bien le bas de votre ventre, les muscles du périnée, les muscles de l'anus, engagez bien ou bien la bandha, au niveau de votre nombril, tendez vos bras, force dans vos bras aussi, redressez bien la terre, posture de Tadasana, la montagne, vous regardez devant vous, rien ne peut vous ébranler, et c'est parti, inspirez, levez les bras vers le ciel, expirez, versez en Tadasana à la pince, les jambes peuvent être fléchies ou tendues, les doigts se posent au sol, ou sur les tibias, inspirez, étirez votre dos, le coccyx vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, expirez, relâchez, posez vos mains à plat de part et d'autre de vos pieds, inspirez en soufflant, éloignez-moi la jambe droite, inspirez, éloignez-moi la jambe gauche, restez en planche, la tête bien sortie de vos épaules, inspirez en soufflant, posez les genoux, pliez les bras, et glissez pour un demi-cobra, le regard au sol, les coups bien fléchis, expirez, poussez dans vos mains, dans vos genoux, à Adonuka, restez, respirez, scellez votre ventre, vous n'êtes pas obligé d'avoir les genoux tendus, ni les talons collés, les talons peuvent être légèrement décollés, les genoux légèrement fléchis, regardez vers vos tibias, relâchez la tête, repoussez le sol avec vos mains, marchez pieds droits, pieds gauches, pieds droits, pieds gauches, jusqu'à retrouver vos pieds joints, le buste est relâché, inspirez, étirez votre dos, expirez, relâchez, jambes fléchies ou non, pressez vos mains, inspirez, redressez-vous pour saluer le soleil, main rouge à mon bras devant, la poitrine, replacez les bras le long du corps, deuxième côté, inspirez, levez les bras vers le ciel, expirez, verser, inspirez, étirez votre dos, expirez, relâchez, main bien à plein, inspirez, cette fois-ci c'est la jambe gauche qui s'est bon, inspirez, c'est la jambe droite, vous êtes en planche, sortez bien la tête des épaules, poussez les talons vers l'arrière, inspirez en soufflant, posez les genoux, la poitrine glissait sur le sol de Nicora, expirez, adho, respirez, le regard vers les tibias, la tête relâchée, les épaules loin de vos oreilles, le coccyx vers le ciel, posez le sommet du crâne, à tout moment, quand vous êtes dans la domukah, les petits mouvements de genoux sont possibles, bien évidemment, écoutez votre corps, marchez pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, jusqu'à retrouver vos pieds joints, le gusté de relâcher, inspirez, étirez votre dos, expirez, relâchez, tressez vos mains, et redressez-vous, mains en prière, bras le long du corps, on le refait une fois de chaque côté, j'inspire, je lève mes bras, j'expire, je verse, j'inspire, je tire le dos, j'expire, je verse, j'inspire, je recule la jambe droite, j'inspire, je recule la jambe gauche, je ressors la tête des épaules, je me grandis dans cette planche, j'inspire, on souffle en pose des genoux, et demi-cobra, ou cobra, si votre corps est prêt, expirez, à l'autre, restez, respirez, ressentez, marchez de pied droit, pied gauche, relâchez votre buste, inspirez, étirez votre dos, relâchez-le, joignez vos mains, en inspirant, revenez, saluer le soleil, main en prière, bras le long du corps, dernière fois sur la gauche, inspirez, expirez, on salue la terre, inspirez, tirez votre dos, expirez, relâchez, inspirez, souffle en éloigné, la jambe gauche, inspirez, éloigné la jambe droite, sortez la tête de vos épaules, inspirez, posez, genoux, pointres et mentons, inspirez, cobra, expirez, ademois, restez, étirez votre dos, respirez, ressentez, pied gauche vers l'avant, pied droit, relâchez votre buste, inspirez, étirez votre dos, expirez, relâchez, serrez vos mains, et inspirez, redressez-vous, main en prière, bras le long du corps, restez là, en ressenti, puis on va redescendre, inspirez, redressez le buste, expirez, relâchez, inspirez, étirez votre dos, expirez, relâchez, pliez vos jambes, lancez une jambe, puis l'autre, puis posez vos genoux, et balasana, restez en balasana, tirez bien sur vos bras, puis vous pouvez poser maintenant vos mains, de par et d'autre de vos pieds, dans un balasana complet, doucement, redressez votre buste vertèbre, après vertèbre, posez vos mains sur vos genoux, et ressentez l'énergie en vous, la chaleur dans vos poignets, dans votre corps, si cette posture n'est pas confortable pour vous, vous pouvez retourner vos orteils, laissez bien vos épaules, bien évidemment, là j'ai fait quatre salutations, si vous voulez en faire plus, ou vous en faites plus, puis doucement, ouvrez les yeux, et montez sur vos genoux, votre séance de s'arrêter ici, et venez avancer un pied devant vous, avancez bien ce pied, pour essayer d'étirer l'absence, croisez vos doigts, étirez vos bras vers l'arrière, ouvrez votre poitrine, descendez le pubis au sol, puis tranquillement, en inspirant, venez placer vos deux mains, à l'intérieur de votre jambe, et si c'est possible, posez vos abandons, relâchez la tête, relâchez votre tête, descendez le pubis au sol, et si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir le bras droit vers le ciel, si c'est possible pour vous, vous pouvez ouvrir vers l'arrière, respirez, ressentez, puis ramenez votre main, ou votre avant-bras au sol, redressez votre dos, et venez replacer votre genou, retrouvez Balasana, quelques instants, puis déroulez votre dos, repassez par le genou, et l'autre côté, mains sur les hanches, descendez votre cuisse, puis venez poser vos deux mains, soit les deux mains restent au sol, soit vous essayez de poser vos avant-bras, vous relâchez la tête, soit vous restez ainsi, soit vous pouvez venir lever le bras gauche vers le ciel, étirez, étirez, étouissez, respirez, ressentez, puis ramenez votre main, redressez votre buste, repassez par un quatre-pattes, puis par Balasana, redressez ensuite votre dos, puis posez vos fesses sur le sol, venez placer vos pieds devant vous, les mains sous les cuisses, à inspirer, et en soufflant, creusez votre ventre, et allez vous allonger vertèbre après vertèbre, gardez vos jambes fléchies, ressentez votre dos présent sur le sol, posez vos mains sur le bas de votre ventre, ressentez votre respiration, toute votre énergie, votre prana, puis vous allez allonger doucement votre jambe droite, et venir placer votre pied gauche sur la cuisse, ouvrez les bras, à inspirer, en soufflant, basculez ce genou vers votre droite, et remontez, basculez le genou vers votre droite, et remontez, encore une fois, bascule, et revient, puis la dernière fois, vous basculez, vous vous installez, vous laissez la tension douce se faire, le pied reste sur la cuisse, la tête peut rester vers le plafond, ou se tourner à l'opposé du genou, sentez juste les légers étirements, l'espace que vous créez au niveau de la sacroilière, et de l'extérieur de l'extérieur de votre cuisse, et de l'extérieur de votre cuisse, du fessier, remontez le genou, reposez votre pied gauche au sol, réalignez bien votre dos, remontez, repliez les deux jambes, quelques instants, pour que votre corps assimile ce qui vient de se passer, et vous allongez votre jambe gauche, le pied droit sur la cuisse, j'inspire et en soufflant, je bascule, et revenez, en soufflant, je bascule, et revenez, encore, basculez, et revenez, basculez et restez, vous pouvez rester simplement là, vous pouvez poser une main sur le genou, comme vous souhaitez, la tête peut rester vers le ciel, la tête peut se tourner à l'opposé du genou, c'est vous qui choisissez, c'est votre pratique. Puis vous revenez, le dos posé au sol, vous repliez vos deux jambes, et vous amenez vos genoux sur la côté. Selon le temps dont vous disposez, selon votre état, vous pouvez partir en inversion, en pensant bien qu'à la sortie des inversions, il vous faudra un temps les pieds au sol, sinon, vous reposez les pieds au sol, et vous allongez vos jambes, pour quelques instants, le shavasana, les jambes relâchées, les bras relâchés, et les paumes tournées vers le ciel, les jambes relâchées, accordez-vous ce temps, pour que votre corps assimile tout ce qui vient de se passer. shavasana, posture du cadavre, où vous n'avez plus rien à faire, nulle part voilée, juste ressentir, toutes les parties de votre corps se posent, prenez le temps qu'il vous faut, si possible, au moins plusieurs minutes, puis vous pourrez prendre une grande inspiration nasale, une grande expiration buccale, étirez-vous, baillez, pliez vos jambes, et tournez-vous sur le côté de votre choix, en position fétale, en vous aidant de vos mains, venez-vous rasseoir en tailleur, les yeux sont fermés, vous reposez vos mains sur vos genoux, retrouvez la verticalité de votre corps, en redressant votre dos, l'ancrage de votre corps, par le contact des pieds, des fesses, puis en gardant vos yeux fermés, levez les bras vers le ciel, venez joindre vos paumes de main, au-dessus de la tête, et redescendez vos mains en prière devant la poitrine, en inspirant, versez la tête vers vos mains, quelques instants pour repenser à votre sang calpain, puis remerciez-vous de ces quelques minutes de pratique, remerciez-vous d'être la belle personne que vous êtes, moi je vous remercie de ce temps passé avec moi, je vous souhaite d'excellentes vacances, et je vous dis à très bientôt, Namaste à chacun de vous, belles vacances et bel été, et à très vite, à bientôt.